Générique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'information de TV News. Je suis Camille Rioual et voici les titres de ce journal. Sept clandestins interceptés à Terre-de-Bas dimanche, le passeur a été interpellé. Un restaurateur épinglé par la déale, il aurait construit sur le domaine public maritime. Et enfin, des frais qui semblent sortir de nulle part, plusieurs clients dénoncent les transporteurs en Guadeloupe. Sept ressortissants a ici intercepté dimanche à Terre-de-Bas. Il débarquait alors d'un bateau venant de la Dominique et devait rejoindre trois rivières avec l'aide d'un passeur. Ce dernier a été interpellé et sera jugé le 1er juillet prochain. Alors Terre-de-Bas est-elle devenue un lieu de transit pour l'immigration ? Marius Mathieu nous explique tout ça. Ils espéraient mieux mais connaissaient aussi sûrement les risques d'un tel projet. Sept ressortissants dominiqués en situation irrégulière sont toujours en rétention administrative en Guadeloupe. Les quatre adultes et trois mineurs ressortissants haïtiens avaient été interceptés par la gendarmerie après leur débarquement par bateau à Terre-de-Bas. C'était le 24 février et certains habitants de cette île paradisiaque de l'archipel des Saintes dénoncent un manque de surveillance côtière sur une petite île en passe de devenir la nouvelle destination préférée des passeurs. En général, les gens débarquement sont à Granbet et aussi à Pâtissons. Cette semaine, il y a eu quand même trois débarquements. Moi, je les ai vus, ils sont arrivés à Granbet. Ils sont venus normalement en yol de la Dominique parce qu'on a vu le yol passer. Et puis comme les bateaux de la Martinique, ils étaient au port. Ils ont été contrôlés par la gendarmerie et arrêtés après. Ils étaient vraiment secs, donc ils n'avaient pas peur. C'est un phénomène qui sûrement va se répéter un peu plus souvent. Vu que ces pays-là sont en crise, ils ont enlevé la gendarmerie. Donc les gens passent par Terre-de-Bas et après ils prennent le bateau pour aller en voie de l'eau. Et les sept clandestins en territoire français devraient faire l'objet d'une longue et délicate procédure d'éloignement. Cela relève normalement des compétences de la préfecture. On sait aussi que si le passeur, le capitaine du bateau, a pu prendre la fuite, un individu chargé de les réceptionner a pu être interpellé. L'homme d'origine haïtienne bénéficie d'un titre de séjour. Il affirme avoir agi pour aider sa famille. Il sera poursuivi en correctionnel en juillet prochain. Beau début d'année pour l'aéroport Guadeloupe-Paul-Caraïbe avec plus de 250 000 passagers accueillis au mois de janvier, soit 3,6% de plus que l'année dernière. Un record dû notamment à la progression des liaisons vers l'Amérique du Nord. C'est une construction qui fait polémique à D.E. Un restaurateur a été épinglé par la D.E.L. L'organisme lui reproche d'avoir étendu sa terrasse sur le domaine public maritime. Il avait alors été mis en demeure le 23 janvier dernier, mais il espère toujours pouvoir trouver un compromis. Grégoire Trutman s'est rendu sur place. Sur l'une des plus célèbres plages de Guadeloupe, c'est un restaurant emblématique. Le Caracoli se retrouve au cœur de l'actualité. Suite à une mise en demeure de la D.E.L., le restaurant avait jusqu'au 23 février pour démonter cette terrasse construite sur le domaine public. Sa potentielle disparition inquiète ce touriste canadien. Quand on est ici le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, en soirée, c'est très agréable. Les gens consomment, les gens font la fête discrètement, ils ne font pas de bruit, la musique est douce. Et en plus, ça ramène des gens à D.E.L., ça ramène des touristes, ça fait de l'économie pour la région ici, à la Grandance. L'association Le Gaillac est la première à avoir déposé une plainte dénonçant cette occupation. Selon son président, il s'agit de protéger le littoral comme domaine public, mais aussi de préserver l'environnement dans lequel plusieurs espèces de tortues pondent leurs œufs à partir du mois de mars. Il constate aujourd'hui que la terrasse n'a pas bougé, malgré les recommandations de la D.E.L. Tout le monde devrait avoir accès à cette zone, qui est du domaine public, pour venir déjeuner le dimanche en famille, etc. Et ça a été privatisé à l'usage personnel du caracoli. Et ensuite, ils ont enlevé toute la végétation dans laquelle pondent les tortues marines. Ils ont mis à la place des cocotiers, comme si on était à Tahiti. Les tortues imbriquées ont besoin de la végétation pour pondre. Et s'il n'y a plus de végétation au sol, ils vont ailleurs, ils ne vont plus venir ici. La direction du restaurant ne souhaite pas s'exprimer pour ne pas alimenter de polémiques. Elle espère toujours trouver un terrain d'entente avec la D.E.L. pour garder sa terrasse en l'État. Deux semaines sans sargasse, c'est ce que viennent d'annoncer les services de l'État et les collectivités. Ils s'étaient réunis hier pour la mission sargasse. Conclusion, le risque d'échoge se trouve à un niveau modéré pour les 15 prochains jours. Une nouvelle qui arrive donc à point nommé pour les vacances qui commencent. Des frais qui semblent sortir de nulle part. C'est ce que dénoncent certains clients de transporteurs guadeloupéens. Factures à l'appui, ils déplorent des taxes surprises à la réception de leurs colis. Ils sont donc nombreux à attendre des réponses des entreprises concernées. C'est le cas de Valérie. On l'écoute tout de suite. Verre de rétroviseur commandé à 8,51 euros. Frais de port à 10 euros. Frais d'emballage 90 centimes. Total 23,41 euros. Si on fait le total, ça ne fait pas 23,41 euros. J'ai des frais supplémentaires. Je ne sais pas à quoi c'est lié. Donc j'aimerais bien qu'ils m'expliquent. Ils vous mettent quoi sur les factures pour ces frais supplémentaires ? Rien justement. Il y a marqué 10 euros de frais de port. 90 centimes d'emballage. Total 23,41 euros. Mais si on fait 10 plus 8,51 et 90 centimes, il y a quelques euros de plus que je ne sais pas à quoi c'est lié. C'est sûrement une taxe supplémentaire ou de douane ou je ne sais pas. Mais ce n'est pas précisé. Donc j'attends d'aller récupérer ma pièce pour voir avec eux ce qu'ils me disent. Et c'est la première fois que ça vous arrive ? Non, c'est récurrent. Sur tous les articles que je commande, généralement, il y a des frais souvent élevés. Et puis il y a des frais surprises qu'on appelle. On ne sait pas d'où ils sortent. On ne sait pas quelle taxe c'est. Mais bon, ils se régalent à nous taxer. En tout cas, ça c'est clair. Francky Vincent en route pour les municipales, mais pas en Guadeloupe. Le chanteur se présente pour la commune de Moissy-Cramayel en Seine-et-Marne. Il figure alors en 33e place d'une liste sans étiquette, baptisée Moissy-Autrement. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Sept clandestins interceptés à Terre-de-Bas dimanche. Le passeur a été interpellé. Un restaurateur épinglé par la déale. Il aurait construit sur le domaine public maritime. Et enfin, des frais qui semblent sortir de nulle part. Plusieurs clients dénoncent les transporteurs en Guadeloupe. Merci à tous de nous avoir suivis. Et à très bientôt sur ETV.